Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence, merci d'être venus si nombreux pour cette grande première et merci à vous qui nous regardez sur Internet. Oui, c'est une grande première, c'est la première des grands débats d'Université de Paris et pour les ouvrir, pour ouvrir cette grande série, nous avons l'honneur d'être accueillie par la présidente d'Université de Paris, c'est Christine Clérissi. Bonjour à toutes et tous et c'est vraiment un très grand plaisir d'ouvrir cette première séance des grands débats d'Université de Paris que l'on a voulu initier au sein de l'Université. Vous savez que l'Université est ouverte sur le monde et s'intéresse évidemment aux enjeux de société, c'est un point important et je voulais remercier ce soir Cynthia Fleury et Pierre Zahoui de leur participation à ce premier débat, ce sont des invités évidemment de Marc et qui marquent bien ce temps important pour nous et puis Xavier Goumoul qui a entièrement organisé cette série des grands débats et donc celui-ci tout particulièrement. Alors l'Université c'est un lieu de rassemblement, de confrontation des savoirs et il est important pour l'Université de Paris de renouer en fait avec le débat citoyen. Ces débats répondront évidemment aux démarches des critères de la démarche universitaire dans le respect de son indépendance, de déontologie et aux modalités de la mise en œuvre, de la critique et c'est évidemment très important pour nous que ce soit l'Université qui puisse organiser cela. C'est aussi pour notre Université, pour nos étudiants et nos personnels un moyen de contribuer autrement à leur mission de formation et de recherche et d'être pleinement, comme je le disais tout à l'heure dans le débat citoyen, vous savez que c'est un point de plus en plus important je crois pour les universités qui longtemps se sont focalisées sur leur mission essentielle et on sent bien à cette nécessité d'aller aussi transmettre nos connaissances et nos réflexions vers évidemment la société. Alors le thème retenu cette année c'est le monde d'après, je vais essayer à quelques mots et quelques réflexions personnelles qui ne sont pas philosophiques et donc évidemment je laisserai entièrement le débat à Cynthia Fleury-Pierzaoui et c'est peut-être une banalité de dire que le mouvement, la continuelle mutation des éléments, la dissolution, leur reconstitution sont le cadre dans lequel nous organisons nos vies. Nous anticipons, nous prévoyons, nous réformons, nous réordonnons, nous prophétisons. L'avenir n'est plus un vague horizon lointain, c'est un élément de notre présent, de nos discours et cet état de choses s'accroît peut-être à fur et à mesure que nous percevons l'extrême fragilité des équilibres qui tiennent les éléments en l'état. Tout cela s'inscrit pourtant dans une permanence cyclique des jours, des saisons, des années qui passent jusqu'à l'oubli tout en rêvant et en s'inventant un monde d'après mythique. La crise sanitaire dont il sera sûrement question ce soir bouleverse considérablement notre vision du monde d'après qui devient sans repère, incertain et donc inquiétant. Le fait social total par lequel l'anthropologue Marcel Mauss désignait un phénomène qui mobilise la totalité de la société et des institutions et qui nous a rendus soudainement, nous a foudroyés et nous a rendus vulnérables. Nous sommes passés en quelques jours dans un autre monde. Je prendrai l'exemple de nos étudiants qui, durant toute cette année et demie, ont été confrontés à l'enseignement à distance, à l'isolement et se sont mis d'un seul coup à douter de la valeur de leur diplôme et de leur enseignement et donc de leur capacité à construire un avenir professionnel comme ils l'avaient anticipé il y a quelques années. D'un autre côté, il faut pouvoir aussi analyser les effets bénéfiques de la pandémie qui a montré la solidité de notre système social, qui a été un accélérateur dans des transformations souhaitées mais longtemps laissées de côté. L'investissement massif dans le numérique ou dans la recherche sur les grands défis sociétaux, transition énergétique et climatique, ces effets vont qu'ils perduraient, quelles en seront les conséquences sur ce que nous avions prévu il y a seulement quelques mois. Le monde d'après sera différent, c'est sûr, mais il est déjà là et à leur place au grand débat de l'Université de Paris et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame. Bienvenue donc à tous, bienvenue à vous qui nous regardez par Internet. Vous êtes très nombreux, merci beaucoup encore une fois. On va donc tenter au cours de cette année de tenter de cerner les contours de ce monde nouveau dans lequel nous avons commencé d'entrer, un monde différent de celui auquel on était habitué. On sent bien, je crois, une impression d'accélération de l'histoire, d'accélération des réalités qui affectent nos sociétés humaines. On va parler de Covid, mais on parlera aussi de tout ce dont vous avez envie de parler et qui constitue ce monde d'après. Grande formule, évidemment. Quel changement dans nos vies ? C'est le sujet, c'est la question qu'on veut se poser aujourd'hui. Quel changement dans nos vies ? Attendre de ce monde d'après dans lequel nous sommes déjà entrés ? Et cette question, on va la poser à nos deux invités. Merci beaucoup de les accueillir. S'il vous plaît, c'est Pierre Zahoui et Cynthia Fleury. Alors Cynthia Fleury, vous êtes philosophe, vous êtes psychanalyste et vous êtes professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, auteur également. Et Pierre Zahoui, maître de conférence en philosophie au département qu'on appelle le LAC, Lettres, Arts, Cinéma et donc à l'Université de Paris. Et moi-même, je m'appelle Paul Debrême et je suis animateur d'événements scientifiques et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors on a envie de vous entendre et on est là pour vous entendre. Mais on s'est dit que pour vous entendre, on avait d'abord envie de vous entendre, vous, dans le public. Et je suis déjà allé voir quelques personnes. Et je sais que Pierre a peut-être des choses à nous dire. Juste voilà, qu'est-ce que vous êtes venu faire là, Pierre, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous anime ? En fait, ce qui m'anime, j'aurais voulu avoir l'avis de nos deux intervenants. Je me posais la question, justement, de changement dans nos vies par rapport, entre autres, à l'aspect des réseaux. Des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, bien évidemment. Ce confinement, en fait, a été un peu quelque chose de duel pour moi, dans le sens où, bien finalement, l'utilisation des réseaux, c'est avant tout une liberté et un désir de communication. Mais d'un autre côté, le confinement nous a montré une image plutôt de barbarisme, de l'utilisation des réseaux. Je pense, entre autres, à l'image du Capitole. Aux Etats-Unis, oui. Insurrection. C'est une situation où, en fait, on est centré sur soi, mais aussi ce réseau qui nous permet d'être complètement ouverts aux autres. Et donc, il y a eu, au titre de ce confinement, des modifications. Et je me posais la question, quel changement, par la suite, justement ? Comment évoluer ? Merci beaucoup, Pierre. Anne Chantal, j'étais venue vous voir aussi. Dites-nous un mot. Qu'est-ce que vous êtes venue chercher, Anne Chantal ? Qu'est-ce que je suis venue chercher ? Pendant 18 mois, nous avons été dans un moment de rétrécissement, mais aussi de ressourcement sur soi. Nous sommes donc restés un petit peu en nous-mêmes, un peu rétrécis, mais aussi une manière de se ressourcer et de se chercher nous-mêmes et de devenir très individualistes et même égocentrés. Donc, ce qu'on recherche maintenant, c'est de revoir le monde dans sa globalité et d'être tous ensemble, face à face, pour pouvoir en discuter. Excellent. Écoutez, c'est un programme qui nous va très bien parce qu'on est là pour ça. On est là pour discuter et pour être face à face les uns avec les autres. Et puis, on a Camille et Diada qui sont là également. Camille, dites-nous ce que vous êtes venue chercher. Alors, du coup, je suis surtout venue chercher aussi un regard différent que celui qui peut être exprimé dans les médias, notamment, et avoir quelques pistes de réflexion sur comment imaginer le monde d'après. Je pense que nous sommes, en tant qu'encore étudiants, largement concernés. Merci. Et Diada ? Moi, comme Camille, on est étudiant un master de psychogériatrie à l'Université de Paris. Et mon mémoire se concentre sur la mémoire autobiographique et dans quelle mesure ça a été touché par les différents confinements et la pandémie Covid. Donc, ça m'intéressait beaucoup pour voir des points de repère pour mon mémoire et aussi pour moi-même parce que je me demande quoi après. Quoi après, exactement. Alors, maintenant, on a envie de vous entendre, Pierre Zahoui, Cynthia Fleury, qui a envie d'ouvrir le bal ? Honneure d'âme, vas-y, commence. Toujours à domicile, alors, du coup. Allez, c'est Pierre Zahoui qui s'y colle. Alors, commencer, déjà pour répondre à madame, je suis content de vous voir. Bon, on voit quand même nos étudiants depuis début septembre, mais savoir qu'il y a des corps non pixelisés, on avait oublié. Donc, c'est assez plaisant de voir qu'il existe encore des êtres humains et qu'on peut parler ensemble dans une salle parce qu'on pense avec nos corps. Alors, ça a été quand même très, très difficile, madame Cléry, s'il l'a rappelé. Ça a été épouvantable pour la jeunesse et pour les étudiants cette année et demie. Je crois que c'est... Alors, ça a été épouvantable aussi pour ceux qui ont attrapé la maladie et ceux qui ont perdu des proches. Mais ceux qui venaient juste après, c'était quand même les jeunes. On leur a un peu volé leur jeunesse avec cette affaire-là. Et je trouve qu'ils ont été relativement très, très, très responsables. J'aimerais leur rendre hommage pour commencer par là. Alors, quelques applaudissements, j'ai l'impression, à moins que ce soit... Non, ce n'est pas la peine. Non, on ne va pas trop s'applaudir. Surtout qu'on n'est pas que pour parler de choses joyeuses. Sur les réseaux sociaux, je n'aurais rien à dire. J'étais pendant très longtemps dans l'ambiguïté, pensant que, oui, ça a été très important pour les révolutions arabes, pour un certain type d'organisation politique horizontale. Ça peut être très intéressant. Et puis, ça peut être aussi toute la boue. Et je pense depuis, en partie depuis le début du confinement, qu'en fait, c'est une peste émotionnelle, les réseaux sociaux. Qu'il ne faut pas, qu'il faut arrêter. Donc, j'ai été beaucoup plus nuancé il y a encore deux, trois ans. Maintenant, je pense que c'est... On n'a pas les moyens, l'humanité n'a pas les moyens psychiques, moraux et intellectuels pour supporter une telle exhibition de la pensée de chacun. Donc, si on pouvait tout faire sauter, ce serait pas mal, de ce point de vue-là, je pense. Mais disons que ce n'est pas la position la plus subtile que vous pouvez avoir sur la question. Quant à l'intervention des deux dames, peut-être qu'on va y revenir après, dans ce que je voulais dire au moment du vrai débat. Parce que là, on ne va pas beaucoup débattre. Bon, je ne parlais pas longtemps. Je vais juste dire qu'au départ, il y a quelques anciens étudiants de l'université ouverte que je vois dans la salle. Donc, ils savent que je suis spinoziste, puisque j'en avais fait un long cours sur Spinoza. Et donc, en tant que spinoziste, il est un peu difficile spontanément, en tout cas au premier abord, de parler du monde d'après. Parce que Spinoza avait des mots peu amènes pour les prophètes, les devins et même les philosophes, qui, au lieu de s'attacher de comprendre le présent, produisent, je cite le paragraphe 1 du traité politique, des doctrines politiques toujours inapplicables, évoquant une sorte de chimère, à moins qu'elles ne soient destinées au pays d'utopie, ou au siècle politique de l'âge d'or, c'est-à-dire au lieu et au temps précisément où le besoin ne s'en ferait pas sentir. Spinoza de conclure, au paragraphe 2, que les politiques, donc les hommes politiques, nourris par l'expérience, traitent sans doute les sujets politiques indubitablement beaucoup mieux que les philosophes, puisqu'ils n'enseignent rien qui ne soit applicable. Autrement dit, à suivre Spinoza, je suis désolé, Nawal et Xavier, les organisateurs, je crois qu'il y a eu une erreur de casting pour cette première séance, en tout cas. On le savait, on était au courant. Plutôt que des philosophes, il aurait mieux valu inviter des prospectivistes sérieux, ou des conjectrices sérieux, pour vous parler du monde de demain. Par exemple, il serait intéressant d'inviter des géopoliticiens, qui vous aurait sans doute démontré combien le monde d'après sera essentiellement asiatique, et combien peut-être cette crise du Covid a définitivement marqué ou acté le déplacement du centre du capitalisme mondial vers la Chine et la zone indo-pacifique, marquant ainsi la provincialisation définitive et irrémédiable de l'Europe. Je pense que ce serait sans doute assez vrai. Ou alors on aurait pu demander au contraire à un économiste hétérodoxe, qui nous aurait défendu que le monde d'après devrait être démondialisé, à toute fin de réassurer notre autonomie économique et sanitaire, qui était bien mis à mal quand on avait ni masque, ni vaccin, ni rien, au début de la pandémie. Ou alors on aurait pu inviter encore un politologue plus pessimiste, qui nous aurait annoncé, ou qui vous aurait annoncé, mais j'aurais été dans la salle, l'inélectable fascisation de nos sociétés, et qui aurait cité ces lignes de Gramsci qu'on lit partout, depuis une dizaine d'années, au point qu'elles en deviennent un peu fatigantes. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarda à apparaître, et dans ce clair-obscur apparaissent les monstres. Bon, ça a été sorti. À propos de Donald Trump, à propos de Vladimir Poutine, sans doute à propos de futurs candidats actuels, etc. Ou alors encore, si tout cela est trop gai, on aurait pu inviter un démographe du GIEC, qui vous aurait expliqué, en s'appuyant sur l'état de la science le plus sérieux, je crois qu'on aurait tout intérêt à écouter le GIEC, qu'en raison du réchauffement climatique, que l'humanité devrait atteindre à peu près 10 milliards d'individus vers 2050, pour finir à 5 milliards à la fin du siècle. C'est-à-dire quand même quelque chose comme la disparition, alors ils ne mourront pas tous d'un coup, mais enfin de la moitié de l'humanité, de 5 milliards d'hommes, par rapport au Covid, ça paraît très très peu de choses. Par rapport à cette annonce-là, c'est une piqûre de moustiques par rapport aux enjeux du réchauffement climatique, si on en croit les savants, dans l'université, généralement on les croit. On ne croit pas trop aux théories du complot, on préfère écouter ceux qui travaillent assez sérieusement sur la question. Donc c'est un peu, voilà, il faudrait les écouter, c'est eux qu'il faudrait inviter. Ou alors on aurait pu inviter un collapsologue encore plus dépressif qui vous aurait raconté qu'avec la fin de la biodiversité, de toute façon, le corps humain qui est constitué essentiellement de bactéries ne pourra pas survivre. Et que donc, à long terme, on est tous morts, d'autres ont dit ça avant. Pour se remonter le moral, on aurait pu inviter un géologue qui vous aurait dit quand même la Terre lentement rentrée dans une ère de refroidissement. Que quels que soient les dégâts de l'anthropocène, la Terre s'en moque bien, qu'elle se porte très bien. Dans un million ou deux millions d'années, on connaîtra, enfin, l'humanité rosséante disparue, mais disons la non-humanité qui ne vivra pas dans un million d'années, connaîtra une nouvelle ère glaciaire, on aura enfin un nouveau froid, ce sera bien. Bon, voilà, on aurait pu multiplier les exemples comme ça. Tous ces gens-là, me semblent-ils optimistes comme pessimistes, ou aussi la dernière intuition, je me disais, on aurait pu inviter un expert immobilier qui nous aurait appris que c'est vraiment le moment d'investir en Bretagne ou en Suède si vous avez 500 000 euros pour une résidence secondaire. au grand détriment des pauvres Bretons et des Suédois qui voient arriver tout ce nouveau monde. Donc, tous ces gens-là auraient senti un avis sur le monde d'après, mais pas le philosophe, en tout cas pas le philosophe spinoziste. Celui-ci pense plutôt que le présent suffit déjà à sa tâche et qu'il y a assez d'enjeux sérieux aujourd'hui pour ne pas s'encombrer encore des chimères du monde d'après. Les enjeux de sauvegarder la biodiversité, de lutter contre le réchauffement climatique, de baisser un peu notre consommation, de sauver l'hôpital, de refonder l'école et l'université, c'est des enjeux pour aujourd'hui. Un, ce n'est pas des enjeux, c'était déjà des enjeux d'hier, ce sera peut-être des enjeux demain, mais demain, ça regarde la génération suivante, nous, contentons-nous de réaliser les tâches qui sont celles de notre génération. Le problème est qu'il me semble que sans une représentation, au moins une intuition d'un autre monde d'après possible, plus personne aujourd'hui même ne prend au sérieux de telles tâches et qu'il est très difficile d'agir si on n'est pas dans une projection malgré tout, si on ne le fait pas pour son avenir et pour les générations qui viennent. Regardez par exemple combien depuis une dizaine d'années plus personne ne prend au sérieux des questions du chômage qui est quand même un enjeu assez essentiel, c'est à peu près disparu de toutes les campagnes présidentielles et ça disparaîtra de la suivante, pour laisser la place au fond à des chimères, c'est-à-dire que contrairement à ce que dit Spinoza, c'est moins les discours sur l'avenir que les discours sur le présent qui me semblent pleins de chimères aujourd'hui. On nous parle de choc des civilisations, on nous parle de grands remplacements, on nous parle de beaucoup de choses qui paraissent un peu délirantes et que donc quand le présent se met à délirer, il est peut-être un peu sage d'essayer de penser davantage l'avenir. Autrement dit, sur présentation convenable de l'avenir, c'est peut-être le présent lui-même qui s'effondre et qui est impossible de saisir. Le présent sans être capable de l'étendre au-delà du présent, c'est-à-dire s'en sombrer dans ce que François Arthog appelle le présentisme, qui revient un peu à, après moi, le déluge. Plus encore même, on pourrait dire que le problème, et je ne suis pas sûr du tout que Spinoza, malgré tout l'amour que j'ai pour lui, il échappe complètement, que refuser de penser le monde d'après risque malgré tout de nous condamner soit à une position fondamentalement réactionnaire, soit à une position fondamentalement désespérée. La position des réactionnaires, j'entends au sens d'Albert Hichmann dans « Deux siècles de rhétorique réactionnaire », au sens où il définit le réactionnaire non pas comme le propre des conservateurs, mais de tout discours politique face à des changements qu'il n'arrive pas à penser ou qu'il n'arrive pas à assumer. Analysant cette rhétorique, la réaction, au fond, tout le monde peut être réactionnaire, on est même très souvent, généralement dans les dîners ou en regardant la télévision. Et il y a trois grands types d'arguments réactionnaires que repère Hichmann. Ils ont été assez commentés, ils sont assez connus. Premièrement, il y a la perversity, c'est la thèse de l'effet perverse, c'est-à-dire cette idée que toute action qui vise directement à améliorer un aspect quelconque de l'ordre social, économique ou politique ne sert qu'à aggraver la situation que l'on cherche à corriger. Je cite Hichmann. On pourrait démultiplier les exemples face au réchauffement climatique. Beaucoup se disent, il est temps de partir à la campagne. Bon, vivre à la campagne, entre la voiture et le chauffage, vous multipliez par 15 votre bilan carbone par rapport à ceux qui vivent en ville. Donc, pour se rapprocher de la nature et prendre soin de la nature, on contribue à la détruire, sans parler de ce baiser de la mort qu'est tout l'éco-tourisme. On va voir une dernière fois les ours blancs avant qu'ils meurent. Bon, et toutes ces choses épouvantables des milliardaires. Donc, en ce sens, sur ce premier argument, le monde d'après ne peut être que le monde d'avant empire. Et si vous regardez bien, cet argument le trouve à peu près partout dans tout le champ politique et dans tout le champ social. De toute façon, ça va empirer. Je pense que c'est assez lucide, mais ce n'est pas très encourageant. La seconde thèse, c'est la thèse de la futility qu'on traduit par thèse de l'inanité. Et qui est l'idée que quoi qu'on entreprenne, ça ne changera rien. Que toute réforme est vaine. Le grand exemple que prend Hirschman alors, c'est la phrase de Tancred au duc de Salina, dans le Guépard de Lampedusa. Il faut que tout change pour que tout continue. Tancred lui explique que si il a rejoint les Garibaldis, c'est pour maintenir quand même d'une autre, d'une nouvelle manière, les privilèges. Autrement dit, en ce sens-là, le monde d'après, ce sera le monde d'avant. Et rien d'autre. Et les dominants resteront les dominants, les dominés resteront les dominés. Et rien ne changera. Enfin, la dernière thèse, la dernière argument proprement réactionnaire, c'est ce que Hirschman appelle « Geopardai », c'est-à-dire la thèse de la mise en péril. C'est l'idée que toute réforme a un tel coût qu'elle va mettre en danger les deux précieux avantages acquis aujourd'hui et donc que toute réforme tend nécessairement à tourner en misère. On pourrait dire, si on veut mettre la thèse de mise en péril, qu'il était extrêmement dangereux d'avoir sauvé toutes ses vies pendant le Covid. Il aurait fallu le laisser passer si le Covid avait tué 2 milliards d'êtres humains vis-à-vis du réchauffement climatique. Ça aurait fait quand même beaucoup de bien. Peut-être que c'était la dernière chance de l'humanité de se sauver, de mourir en grande partie. Ou comme disait mon fils quand il était confiné, mais il suffit de tuer tous les vieux de plus de 50 ans. On essayait avec sa mère de lui expliquer qu'on venait d'avoir plus de 50 ans. Et il dit, tu crois que j'ai dit ce chiffre au hasard ? Ah, nous a-t-il répondu. Donc, au sens de ce troisième argument qui est le plus fort, le monde d'après, c'est la fin de tout le monde. C'est la fin du monde 1 puisque s'il y a un monde d'après, il ne pourra pas tenir et il massacrera l'idée même de monde. Bon, encore une fois, il me semble que cette rhétorique là où Hirschman est très intéressante parce qu'après, dans son livre, il l'a fait fonctionner un peu près de tout le monde, c'est qu'on la retrouve partout. Et si on est un peu honnête, cette rhétorique, c'est la nôtre. Ou très souvent, on n'aime pas quand même l'idée de réforme, on n'aime pas l'idée de changement et globalement, on va toujours voir vers le pire. Alors, pour échapper à cette position réactionnaire, on peut prendre une autre position, celle du désespoir messianique. Et à mains égards, c'est une position aussi assez lucide. Bon, celui qui l'a le mieux exprimé, c'est dans un texte non fini, Benjamin, dans ses thèses sur le concept d'histoire, qui sont des thèses très courtes, quelques pages qu'il a laissées. Bon, il écrit en 1940. Il se suicidera un an plus tard en essayant de s'enfuir dans les Pyrénées. C'est un texte qui voit le désastre au fond de tous les idéaux, la victoire du nazisme et du fascisme à peu près partout. Et il essaie de penser justement cette idée que face à l'histoire, on n'a pas à regarder l'avenir, qu'il faut d'abord se préoccuper de la rédemption de tous ceux qui ont été massacrés, de tous ceux qui ont été détruits et de tous ceux qui ont été perdus. En ce sens-là, c'est une thèse très lucide. Le monde de Benjamin et globalement, le monde ashkénaze et juif européen va disparaître. Il n'y aura pas de monde d'après. C'est un peuple pour qui ? Il n'y a pas de monde d'après, il a disparu. On ne peut pas dire que tous les juifs ont disparu, mais en tout cas les juifs d'Europe ont globalement disparu. Et leur monde, leur culture, leur théâtre, leurs écrivains ont disparu. Et en ce sens-là, Benjamin voit ce mouvement-là, il n'y aura pas de monde d'après, mais il faut préserver ce qu'il appelle une étincelle messianique. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, l'histoire et le monde d'après n'est sauvable que parce qu'il est inscrutable, que parce qu'il n'y a rien à en dire, qu'on ne peut pas savoir. La seule chose qui peut nous sauver à totalement du désespoir, bien que sa thèse soit totalement désespérée, c'est ce fait de tourner le dos à l'avenir et de se préoccuper. En quelque sorte, de réinviter les vaincus à la table des vainqueurs. C'est la seule chose qu'on a à faire. Donc, pour illustrer sa nouvelle, il aurait fallu que je vous amène une reproduction. Je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez en trouver sur Internet. il commente un tableau de Paul Klee qui s'appelle l'Angélus Novus et qui représente un ange qui tourne le dos tel que l'interprète Benjamin, qui tourne le dos radicalement à l'avenir. Un qui ne regarde que le passé, mais une tempête s'est levée du paradis et empêche l'ange de plier ses ailes et cette tempête, on l'appelle le progrès, dit Benjamin. Et l'ange donc recule et voit l'histoire défiler devant lui sous la forme d'une immense catastrophe. C'est un homme qui est créé en 1940 et qui a vu la Seconde Guerre mondiale répéter encore plus tragiquement si c'était possible la première et donc la seule chose qui peut nous sauver c'est de retrouver une certaine forme de messianisme. Et le messianisme c'est de ne plus chercher à savoir ce qu'est le monde d'après, mais attendre que quelque chose change indépendamment de nos propres volontés. Alors ces deux positions, la réaliste et la désespérée, c'était simplement pour poser un peu l'enjeu et après on pourra en discuter, il me semble qu'elles se rejoignent finalement dans un même refus, dans un refus en tout cas de penser, de penser l'avenir et il me semble pourtant que ce refus est absolument intenable. Il est intenable d'abord pour les pour les nouvelles générations, on leur lègue déjà un monde qui n'est pas formidable et ils n'ont pas en plus apporté notre dépression par-dessus ça donc l'idée d'avoir le choix contre la réaction c'était mieux avant il faut absolument garder avant ou le désespoir me semble être une alternative pas extrêmement élégante en termes de transmission et puis plus généralement il me semble qu'on est obligé de sortir des fausses oppositions entre utopie et prospective puisqu'on a un sens les plus sérieux produisent des utopies ou des dystopies plutôt absolument épouvantables c'est-à-dire que si on regarde le réel si on essaie d'être réaliste c'est épouvantable à l'avenir qui nous tient donc le cauchemar il est davantage en un sens dans la science que dans la science-fiction ce qu'a inventé la science-fiction la science invente pire en ce moment de la même manière qu'il faut sans doute sortir des enjeux de la peur et de l'espérance dans lesquels on est allé parce que un certain nombre d'études ont montré des gens comme Hans Jonas en principe responsabilité ou d'autres ont pensé qu'il fallait faire peur pour pouvoir changer l'avenir on voit que globalement en faisant peur aux gens ça marche pas c'est pas avec la peur qu'on les aura quant à l'espérance on sait pas très bien où il faudra la trouver donc sans doute qu'il faut revenir un petit peu à Spinoza à penser que la crainte et l'espérance sont des notions extrinsèques et que simplement est-ce qu'on peut penser de manière Spinoziste le monde d'après il me semble qu'on peut le penser au moins d'une manière après discutons-en pour voir laquelle on peut dire que le monde d'après va être intéressant qui va être beaucoup plus intéressant que notre présent il sera sans doute beaucoup plus violent mais qui va être beaucoup plus intéressant à tous les niveaux au sens où l'éco-traduction étant dans le réel à un moment quelque chose s'épuise et ça c'est certain et la vraie question c'est que face aux catastrophes qu'on nous annonce qui vont arriver enfin qui sont déjà en train d'arriver on peut les expérimenter partout surtout ceux qui travaillent sur l'épaule mais un petit peu partout ça se réchauffe et la biodiversité régresse bon certains ils ont vu un signe dans ce coronavirus ça me semble on voit des fois des signes un peu trop vite des coronavirus il y en a énormément et depuis des décennies et des décennies donc c'est pas sûr que ce soit lié absolument à l'attaque de la biodiversité on pense que la biodiversité disparaisse que les métaux lourds disparaissent fait que économiquement socialement culturellement et épistémologiquement le monde va nécessairement radicalement changer va radicalement changer et des enjeux communs vont apparaître qui n'existent pas là aujourd'hui du point de vue de la science et de l'université on vit comme dit Dominique Pest dans des sociétés d'ignorance c'est à dire qu'on ne sait à peu près rien aucun savant aucun universitaire ne connaît l'état du savoir actuel le dernier c'était peut-être Hegel en début du 19ème siècle aujourd'hui un savant ne sait pas 0,1% de l'état actuel du savoir avec ce quand même cette catastrophe commune qui va nous tomber dessus on va reproduire peut-être du savoir commun on va reproduire un certain rapport aux arts c'est à dire que si on veut réduire notre consommation il faut peut-être réapprendre à contempler il faut peut-être réapprendre les biens qui n'ont pas besoin d'être détruits pour produire une forme de jouissance on va peut-être réapprendre certaines formes de solidarité l'humanité il est toujours facile de prédire la nullité de l'humanité sa disparition mais comme dit Spinoza on triomphe trop facilement de la nature humaine l'humanité aussi prouvée qu'au bord du gouffre elle pouvait montrer quelques formes de réaction en bref ça me semble intéressant de rester ouvert à cet avenir extrêmement incertain et ça me semble intéressant non seulement pour les générations qui viennent mais aussi parce que si le pessimisme a pour lui la lucidité globalement ça ne va pas aller bien dans les décennies qui viennent et tout le monde est au courant le pessimisme est toujours une solution un peu facile c'est facile de dire que c'est foutu un optimisme c'est beaucoup plus compliqué on est obligé d'essayer d'inventer certaines choses moi je n'ai pas inventé grand chose je suis philosophe donc j'énonce des programmes pour que les autres s'y collent mais il me semble intéressant de prendre la voie ardu d'un optimisme un petit peu lucide mais qui malgré tout quelles que soient les conditions limitées on doit continuer à essayer de produire et de réinventer ensemble et il me semble que cet ensemble les forces dans le réel nous poussent à l'être comme la pandémie nous l'a appris et que le pire n'est pas entièrement certain il est très probable mais il n'est pas entièrement certain et ça c'est quand même assez joyeux voilà je vous remercie de votre attention et maintenant Cynthia je te laisse la parole et après on discute de ce que vous voulez alors on avait donc un spinosiste qui devrait s'en tenir au présent qui finalement acceptait de regarder l'avenir et qui nous dit entre autres choses que le monde de demain vous avez cité le mot de catastrophe concernant le monde de demain d'ailleurs il y a ce livre qui s'appelle la traversée des catastrophes que vous avez écrit il y a quelque temps ce monde catastrophique va quand même être diablement intéressant c'est une chèque en écoutant Pierre Pierre Zahoui j'ai pensé à plusieurs à plusieurs choses d'abord qu'est-ce qu'on alors il paraît qu'on entend mal alors on va lever on va monter un petit peu un peu le son dans la du micro parlez normalement on va on va merci mesdames est-ce que là c'est bon ouais vous inquiétez allez-y allez-y on va ajuster allez-y on va ajuster on va ajuster bon très bien donc en en écoutant Pierre j'ai pensé à différentes choses la première c'est concrètement là aujourd'hui maintenant qu'est-ce qu'on définit comme le monde d'après ce qu'on définit comme le monde d'après en fait c'est une une expérience un vécu très banalisé de ce qui était est posé depuis les années 70 donc en fait ce qui est malgré tout intéressant là c'est que rien n'était inédit rien tout est posé annoncé depuis plus de 40 ans que ce soit club de Rome 1972 que ce soit les rapports du GIEC que ce soit les bulletins de l'OMS que ce soit un état de l'art long comme mon bras en sciences humaines et sociales concernant le risque systémique la vulnérabilité systémique que ce soit les modélisations dites d'effondrement que ce soit la première grande menace comme pandémie c'est annoncé posé argumenté documenté donc ce qui m'intéresse c'est ce hiatus en fait de dire tiens le monde d'après c'est de l'avant conscientisé c'est de l'avant vécu enfin émotionnellement ça c'est un point que j'ai trouvé assez que je connais psychanalytiquement mais ça m'a fait plaisir je dirais c'est peut-être la question du corps après tout qui revient de manière centrale pour comprendre quelque chose qui était posé de manière épistémologique depuis longtemps en tout cas depuis plus de 40 ans sans aucun souci et on peut même être plus désagréable et remonter avant donc ce ce monde ce monde d'après si vous voulez voilà il est d'abord enfin la descente dans le corps dans le vécu des uns et des autres de ce qui est posé ça c'est le premier point le deuxième point c'est que malgré tout c'est une puisque c'est conscientisé et que nous vivons le réel que par nos modes de connaissance nos modes sensibles et nos conscientisations donc résultat comment dire fatalement nous avons comment mince cet inédit cet inédit cet inédit là cette conscientisation du déjà là j'ai perdu le fil de mon de mon propos qui va et qui va revenir parce que quand même c'est embêtant par le corps vous voyez le corps en fait chez moi est absent donc c'est ça en fait qui fait que je suis obligée de rechercher dans ma tête c'est pas grave j'ai passé par un autre endroit et ça va revenir mais en tout cas ce qui ce qui est malgré tout un point c'est que cette rupture de paradigme épistémologique malgré tout c'en est une je veux dire par là que vu que nous sommes passés par le corps malgré tout il y a une rupture épistémologique aujourd'hui et qui fait que pour la majorité d'entre nous et notamment pour la jeunesse puisque Pierre a évoqué la jeunesse nous rentrons dans le 21ème siècle et ça aussi cette entrée dans le millénium cette entrée dans le 21ème siècle voilà 2020 n'a pas ressemblé à 2017 qui ressemblait à 1995 2020 ne ressemble pas à 1995 donc on a une entrée dans en l'occurrence le siècle le 21ème siècle donc on a mis 20 ans pour rentrer dans ce siècle pour comprendre qu'il y a une rupture épistémologique même si elle était posée avant pour la conscientiser donc ça malgré tout c'est rare enfin c'est rare ça arrive peut-être une fois dans un siècle d'être contemporain d'une rupture épistémologique on est ici contemporain de cela donc les jeunes gens encore plus parce que même se définissent de façon un peu rapide par un vocable génération Covid mais en fait nous tous nous tous on vient de comprendre que fondamentalement le 21ème siècle ça y est on vient de saisir son trait caractéristique qui le différencie du 20ème alors que ce n'était pas le cas avant et cette chose-là ce paradigme-là c'est que nous sommes dans des modes de failles systémiques ça y est nous sommes dans des modélisations dites d'effondrement c'est-à-dire que tout ce qui était posé comme pléthorique évident qui est quand même un des grands critères venant expliquer la modernité nous allons rentrer dans des modes dits dégradés nous allons rentrer dans des moments où l'accès à la ressource quelle que soit cette ressource matérielle immatérielle va produire de la priorisation du rationnement c'est le grand retour du biopouvoir que nous avions un peu mis de côté de l'utilitarisme moral bon etc et ça c'est une ça c'est une alors c'est un événement à penser ça c'est l'aspect sympathique et intéressant à vivre ce sont des éthiques qui se posent encore à ce jour comme des éthiques du renoncement de la perte de la raréfaction de la dégradation d'un système et c'est ça qu'il va falloir penser c'est-à-dire trouver le levier capacitaire de cela ça c'est le mais ça fait commencement ça fait histoire c'est-à-dire tous ceux qui signaient la fin de l'histoire là pour le coup il y a un ressenti très clair là-dessus donc c'est ça que je trouve pour le coup intéressant aujourd'hui c'est malgré tout ce moment et ce fait d'être contemporain avec le fait de pouvoir voir de pouvoir penser le monde et de comprendre que nous le pensons différemment et malgré tout cette expérience-là qui est quand même un acte réflexif majeur alors il n'a pas encore donné tous ses fruits on ne va pas se mentir mais c'est un acte réflexif majeur je le trouve pertinent je le trouve pertinent bien évidemment pour les philosophes mais je le trouve pertinent pour tous ceux qui vont le vivre donc ça c'est ce qui me vient à l'esprit et puis une deuxième réflexion juste et puis je vais essayer de répondre juste aux petites questions aussi qui étaient posées petites, rapides je voulais dire non pas parce qu'immenses par ailleurs dans leur caractère extensif mais trois réflexions par rapport à Spinoza et effectivement le fait que le présent déjà suffit si j'ose dire Bergson Bergson qui d'une certaine manière nous enseigne que la seule manière à un moment donné et la psychanalyse que je suis malgré tout vient valider Bergson de manière clinique c'est-à-dire la seule manière de vivre le présent c'est de vivre le présent étendu et donc de vivre le présent étendu c'est nécessairement du passé et c'est nécessairement du futur et le présent ne tient que parce qu'il a un rapport dialectique avec le passé et avec le futur c'est ce que dit Arthog autrement puisque quand il parle de présentisme c'est précisément un présent qui est dessaisi de ces deux ancrages là donc le futur de toute façon il est constitutif de la vraie ontologie du présent si on se réfère à Bergson cliniquement c'est absolument vrai c'est posé par tous les psychanalyses Freud Jung alors qu'ils ne s'entendent sur rien par ailleurs mais au moins ils s'entendent là-dessus c'est qu'un être humain donc là je parle non plus je quitte la société mais prendre du côté du principe d'individuation il y a un principe d'individuation ou il y a un principe de subjectivation à partir du moment où on vit trois manières de vivre le temps et ces trois manières de vivre le temps c'est le chronos donc le fait que malgré tout il y a une linéarité avec le sentiment qu'il y a un avant un après et que je peux saisir cette expérience de la durée bon ok chronos mais si je fais que du chronos je perds la tête et j'ai le sentiment de mourir donc c'est mortifère il faut que je fasse de l'ayonne donc ça c'est le temps proustien si j'ose dire c'est-à-dire le suspens l'éternité l'ayonne je rencontre quelqu'un coup de foudre je suis dans l'ayonne voilà non mais normalement si c'est pas ça c'est que c'est pas la bonne personne donc non mais voyez donc c'est ça l'ayonne c'est cette suspension du temps qui fait qu'à un instant je me sors de ma condition de la finitude et puis c'est le kairos c'est-à-dire l'occasion à saisir sous-entendu je fais histoire donc je peux commencer une histoire etc. si un être humain ne pratique pas régulièrement ces trois catégories il tombe malade psychiquement parlant donc malgré tout dans ces trois catégories il y a quelque chose qui a lieu avec le futur avec quelque chose qui nous déplace par rapport à l'espace-temps du présent c'est pour ça que bon on n'a pas attendu le Covid heureusement pour vivre le monde d'après bon donc et puis un dernier auteur puisqu'on citait Jonas avec le principe responsabilité qui 1979 qui répondait à un autre texte qui s'appelle le principe espérance de Bloch 1959 et pour l'avoir là relu parce que je fais un cours là-dessus là dans comment dire dans deux jours c'est un texte assez drôle je vous invite à le lire enfin drôle c'est peut-être pas le mot mais qui justement dans une grande tradition de refus de l'indétermination enfin du déterminisme plutôt donc un grand refus du déterminisme et en même temps voulant concilier le matérialisme historique de Marx donc c'est quand même pas simple d'attraper les deux endroits posant que il y a une fonction noétique qui est peut-être même la vraie fonction il y a une fonction cognitive de l'utopie il y a une fonction mature de l'utopie justement quand l'utopie cesse d'être purement gratuite et quand elle vient nous aider à configurer le réel la politique etc. et tout le texte de Blocks essaye de trouver cette manière de fonctionner cognitivement parlant avec l'utopie bon donc ça c'est juste si on restait de manière très très ouverte pour répondre juste aux questions certains qui nous ont fait venir ici sur la question du rétrécissement par exemple et sur la question du rétrécissement et du ressourcement très rapidement le rétrécissement très souvent là aussi en termes de clinique traumatique très souvent quand il y a une effraction du réel c'est la définition freudienne du traumatisme le réel fait effraction aujourd'hui le réel faisant effraction c'était la Covid en tout cas sincèrement au début puis même encore puisque de toute façon un il y a un réel de la mort dans la Covid et quand c'est pas la mort c'est la mort sociale c'est la mort malgré tout d'une manière de vivre les uns les autres soit de manière très concrète soit même de manière sociale c'est voilà donc quand il y a un phénomène d'effraction il y a un phénomène de sidération et il y a un phénomène possible de repli de rétrécissement de nos vies qui est un principe d'autoconservation de défense donc il y a tout ce système là aussi et généralement en effet résilient qui commence il y a un effet d'aller chercher là aussi l'effet capacitaire de cette vulnérabilité qui est éventuellement d'aller se ressourcer donc vous avez vu quantité d'individus qui d'abord étaient dans un phénomène à l'arrêt quasi anesthésié un peu automatique un peu sidéré et puis dans un deuxième temps pour certains le fait de dire c'est des clics une conversion ça suffit un principe d'autorisation qui est en fait un principe d'augmentation de soi et là aussi très souvent des gens qui voulaient faire quelque chose et qui n'avaient pas voilà donc ça on a eu ce phénomène mais on a eu aussi un phénomène absolument atroce d'aplatissement du monde si vous vous souvenez bien avec la Covid qui a pris l'intégralité de l'information le monde a disparu ce qui était absolument terrible c'est-à-dire qu'on est dans un système qui ne fonctionne que par le déni on avait dénié le fameux monde d'après le pandémique l'effondrement boum on se le prend et il faut qu'ensuite on dénie le monde qui est autre que le Covid c'est-à-dire qu'on fonctionne toujours par malgré tout par déni comme s'il y avait une immaturité psychique qui est assez assez étonnante donc le monde a disparu et on n'a parlé que de ça que de ça que de ça que de ça et puis juste pour terminer parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est un panoptique voilà c'est une structure comment dire panoptique qui est bien posée par là aussi la philosophie de Bentham jusqu'à Foucault et là on l'a réalisé et on peut même prendre Orwell vous savez dans 84 qui parlait des deux minutes de la haine là c'est 24 heures donc c'est comme ça c'est plus simple où on a c'est vrai un phénomène pour l'instant on va voir si on ne va pas aller justement parce que je partage vraiment la vision de Pierre au moins sur l'incapacité psychique de faire face à cette surexposition de la peste émotionnelle si je prends le terme de Willem Reich parce que malgré tout il y a aussi de ça il n'y a pas que ça mais à un moment donné ce phénomène là non seulement il doit être pensé mais il doit être régulé il faut qu'on parce que oui dans un univers qui est construit comme le nôtre par la parole les réseaux sociaux sont quand même un lieu de parole et donc il y a un danger si vous voulez de de la dégradation continuelle des espaces d'échange langagier enfin on ne on ne ne pourra pas malgré tout juste dire c'est superfaitatoire alors que malgré tout une des manières aujourd'hui de vivre cet outil de régulation qui s'appelle la parole c'est aussi dans les réseaux sociaux et donc il nous faut à un moment donné requalifier au sens de redonner de la qualité à ces lieux pour que tout simplement on puisse s'en saisir pour réguler la démocratie qui est la nôtre ça oui voilà poser des réflexions je n'avais pas du tout prévu de dire ça mais comme comme Pierre est parti direct sur voilà le désespoir entre juste by the way entre guillemets le choix entre la réaction c'est à dire le passage autoritaire contre autrui le passage à l'acte contre autrui ou la désespérance et le désespoir qui s'appelle le passage à l'acte contre soi-même dans les deux cas c'est du ressentiment c'est ce qu'on appelle le ressentiment et ce qu'on appelle la pulsion ressentimiste et vous avez justement consacré un ouvrage cette question de ressentiment c'était il y a un an tout récent absolument absolument alors dans les grands débats de l'université de Paris on a envie de vous entendre et c'est ce qu'on va faire alors vous aussi qui vous regardez sur internet n'hésitez pas à intervenir à poser des questions si vous le souhaitez une manière de vous entendre ce serait par exemple de vous poser une petite question qui serait selon vous vous pouvez y réfléchir selon vous quel est le mot qui définirait le mieux le monde d'après qui symboliserait le monde d'après le mot s'il y a un mot qui vous vient à l'esprit là tout de suite et ce mot là vous pouvez l'écrire et vous aussi qui le regardez sur internet vous pouvez l'écrire en allant sur un site internet qui s'appelle wuclap w-o-c-l-a-p.com donc là vous sortez tout de suite vos petits téléphones parce que sinon ça ne marche pas si vous ne jouez pas les jeux on est fichus bon wuclap.com slash alors là il y a six lettres c'est comme un code SNCF le code c'est LDGUFH LDGUFH donc Laurence Denis Gérard Ursule Françoise et Hortense LDGUFH quel est le mot qui pour vous définit le mieux le monde d'après vous pouvez y réfléchir c'est Tia Fleury et Pierre Zahoui donc n'hésitez pas à répondre parce que ça va être drôle quand même et ensuite on va voir tous vos mots s'animer donc n'hésitez pas à le faire je compte sur vous alors pendant que vous réfléchissez à ce mot là je voudrais quand même vous poser une petite question aussi Tia Fleury et Pierre Zahoui bon déjà je suis rassuré pour vous effectivement on est entré je l'ai compris dans une forme de monde d'après on y est déjà vous disiez que ce monde va être probablement plus intéressant il va radicalement changer il va y avoir une catastrophe Pierre Zahoui vous avez dit que face à cela peut-être qu'il fallait peut-être réapprendre à contempler que le pessimisme était peut-être une solution facile et vous-même Cynthia Fleury vous avez dit on est entré dans le 21ème siècle avec cette Covid qui est un premier pas j'ai l'impression et vous voyez que ce monde d'après en plus vous le disiez il a été annoncé annoncé il y a déjà 40 ans il y a déjà 20 ans et donc on le savait tout cela alors ce monde d'après on passe d'un monde à l'autre c'est ça que veut dire l'expression pour vous ce passage il ressemble à quoi est-ce que c'est une fissuration est-ce que c'est un ébranlement est-ce que c'est un écroulement vous parlez de collapsologie une métamorphose peut-être comme un papillon qui sort du cocon si je reprends ce que disait Cynthia à l'instant il y a un moment et je suis d'accord avec toi de conscientisation mais il y a aussi un moment d'inconscientisation au sens où il y a quand même quelque chose dans les défis qui sont présents là et à mon avis c'est l'un des signes à cette obsession du Covid l'un des signes sur l'obsession du Covid c'est parce que ça ne nous permet de pas penser comme sur grand placement etc ça ne nous permet de pas penser à l'enjeu au seul enjeu sérieux qui est le réchauffement climatique où il y a quand même et c'est la fin de la biodiversité et là c'est des choses qui sont impensables le rapport du GIEC ça fait quand même trois rapports qui disent la même chose personne n'est capable de penser ça veut dire quoi 5 milliards d'humains qui vont disparaître en 50 ans ça fait depuis 80 ans on n'a pas réussi à penser la Shoah c'est quoi 6 millions et quelques un peu plus ou un peu moins de juifs qui ont disparu dans l'Europe on n'a pas pu penser le génocide rwandais on n'a pas pu penser le génocide arménien ça veut dire quoi en trois mois 1 million 200 000 rwandais et Tutsi qui sont morts essentiellement à la machette c'est impensable si vous essayez de le penser vous ne pouvez pas là on ne peut pas penser de la même manière que la fin de la biodiversité on peut le dire et le redire à l'envie on ne peut pas le penser c'est-à-dire qu'on n'a pas de conscience de ça c'est une expérience qu'on n'a jamais faite on ne sait pas ce que ça signifie pour le corps qui est quand même en symbiose avec son environnement on ne sait pas ce que ça signifie pour l'esprit on peut avoir des représentations de science-fiction post-ap littérature post-ap c'est post-apocalyptique post-ap d'accord post-apocalyptique qui est un genre florissant bon voilà il n'y aura plus que des rats et des blattes dans une société où l'humanité reste sûrement dans des poubelles mais c'est quand même un imaginaire extrêmement pauvre et restreint et je crois qu'on n'a pas d'expérience de ça c'est-à-dire ce qui advient on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas ce que c'est et que s'il y a un danger une panique de ça et c'est ça qui me semble intéressant s'il y a quelque chose d'intéressant sur le Covid c'est que si on a pris conscience d'une chose c'est qu'on avait en partage cette méconnaissance si vous vous souvenez la dernière grande crise d'hystérie ça a été au début de janvier dernier sur les vaccins mais c'était le cas avant comment on s'est comparé les uns les autres ils s'en sortent mieux les allemands ils en s'en sortent moins bien et les néo-zélandais c'est top et les chinois c'est formidable quand même la dictature ça marche si bien etc on a entendu quand même nombre de sornettes tous les pays à peu près libres occidentaux à part les îles où c'est quand même un peu plus facile ont à peu près les mêmes résultats à la fin des fins ont les mêmes résultats sur les vaccins c'est-à-dire il serait temps d'apprendre qu'on a un avenir commun et qu'on ensemble si c'est une chose c'est qu'on est aussi vaillant et impuissant vaillant parce que trouver un vaccin en un an c'est quand même un miracle de la science c'était jamais arrivé mais aussi impuissant parce que tous les gouvernements ils l'ont tous plus ou moins merdé patouillé à moitié menti et que de ce point de vue-là en rester à ces formes de comparatisme c'était complètement absurde c'est-à-dire qu'il serait temps moi je suis assez d'accord avec Adrien Barraud de dire que tout propos aujourd'hui qui ne prend pas en compte d'une certaine manière le réchauffement climatique et les enjeux est un peu nul et non avenu c'est le seul enjeu vraiment sérieux puisque tout le reste n'en dépend et c'est un enjeu véritablement impensable on peut penser une catastrophe privée on peut penser une catastrophe circonscrite bon l'attentat du Bataclan on en entend parler depuis un mois depuis le début du procès on commence à avoir on peut entendre témoin après témoin ah mais quand il s'agit de de millions ou de milliards d'hommes je pense que c'est plus pensable dans cet impensable-là on l'a en partage et en commun avec cet impensable il faut faire quelque chose je ne sais pas j'ai lancé sur la question de la fissuration de l'ébranlement de la métamorphose et puis on est parti finalement sur le seul sujet important c'est le réchauffement climatique parce que tout en dépend dit Pierre Zahoui oui ce que j'entends d'une certaine manière comme mot éventuellement c'est ah bah voilà ah bah ils sont là ils sont là ils sont là on peut les regarder ensemble et puis vous pouvez réagir si vous avez envie alors ils sont très intéressants alors il y en a un qui est extraordinaire c'est le mot rocambolesque rocambolesque c'est le nom c'est le mot qui vous est arrivé le premier puis je lis responsabilité égoïsme monde adaptabilité révolution collective découverte décroissance innovation solidaire communisme espoir éducation voilà ça c'est les gros mots alors il y a je vois quand même Xavier Koumoul oui j'ai vu ça j'ai vu ça Xavier Koumoul absolument on va l'entendre tout à l'heure Xavier Koumoul mais il y a des noms comme ça qui sortent il y a aussi fake news il y a bouleversement créativité réflexion mais les mots qu'on voit le plus quand même c'est rocambolesque découverte innovation adaptabilité je trouve que c'est des mots extraordinairement positifs quand même ah bah dis donc non je ne trouve pas non c'est pas nécessairement découverte innovation collectif responsabilité égoïsme d'accord mais dire solidaire en tout cas c'est des mots qui viennent traquer une dialectique un mouvement c'est sûr une métamorphose malgré tout dans rocambolesque c'est une manière un peu illustrative de dire impensable c'est vrai donc le terme qui est posé par pierre d'impensable effectivement c'est c'est vrai que vous avez un comment dire un auteur Timothy Morton qui a écrit que le justement que le que le réchauffement climatique était un un hyper objet un hyper objet au sens où c'est la seule réalité c'est peut-être même le réel dorénavant mais nous sommes englués à l'intérieur et donc en même temps dans une incapacité de le poser comme comme objet au sens de voilà avec un effet de frontière pour pouvoir le penser c'est un objet qui nous qui nous enveloppe et qui nous fera éventuellement disparaître en tout cas ça n'a pas cette fonction de clinique de l'objet stabilisateur c'est vraiment l'objet d'effondrement donc moi j'aurais pris le terme d'effondrement parce que je le trouve assez juste dans la mesure où quelque chose quelque chose s'effondre et que voilà et qu'il s'agit de sans doute de le de le de le penser même s'il y a de l'impensable mais ensuite il s'agit de produire un mode d'être parce que même si demain 5 milliards disparaissent il n'empêche que ça fera toujours 5 milliards qui restent et donc pour cela malgré tout c'est ça le problème si vous voulez avec les éthiques avec les grands nombres c'est qu'il y a un phénomène de toute façon qui est impensable avec le grand nombre c'est impensable de réfléchir si vous voulez à un moment donné sur la somme de tous les effets pervers de ce grand nombre de ce qui va justement se poser de façon paradigmatique et par ailleurs même quand on revient dans l'histoire ancienne on n'était pas on n'était pas dans ces grands nombres mais on a toujours fonctionné par des régulations massacrant le grand nombre donc je veux dire par là que régulièrement les guerres les systèmes font que il y a des taboula rasa qui se font donc je veux dire par là que ce fameux impensable des 5 milliards vous avez de toute façon aujourd'hui des individus qui peuvent considérer que c'est souhaitable que c'est peut-être impensable mais que fondamentalement ça produit une régulation qui n'est pas inintégralable intéressante et surtout dans un aspect un peu pragmatique et cynique que c'est peut-être la seule régulation possible puisque quand nous pensons nous n'arrivons pas à produire quelque chose qui serait de l'ordre de la création et pas du thanatos quoi pour justement faire en sorte que se maintient un système de vie commun etc. bon donc demain le monde d'après en tout cas une des questions difficiles du monde d'après je pense que c'est aussi ce qu'a posé tout à l'heure Pierre même s'il l'a posé par la question du savoir commun mais bêtement la question de qu'est-ce qui va faire monde commun je pense quand même que ça reste une vraie question faire monde commun parce que malgré tout on voit que ce qui normalement fait monde commun ça serait cet agenda latourien d'atterrissage terrien enfin d'atterrissage au sens premier du terme et que là il y a une résistance face au fait de désirer même ce monde commun on parle souvent de désirer un monde commun c'est un monde dans lequel on peut vivre ensemble c'est ça le monde commun c'est même un récit un peu commun du monde d'accord de fait aujourd'hui on se met d'accord sur ce qui fait monde voilà on se met d'accord sur ce qui fait monde ce qui fait civilisation alors on n'a jamais été dans comment dire dans un univers dans l'unanimité bien évidemment c'est pas ça le souci mais on voit que jusqu'à présent les gestes civilisationnels ont malgré tout été des gestes de tentative de récits communs or très clairement aujourd'hui je ne suis pas sûre que ça fasse sens de produire un récit commun les récits sont en train de diverger j'ai l'impression sur pas mal de sujets les récits divergent et surtout considèrent que la régulation par un récit commun n'est peut-être pas nécessaire et ça malgré tout c'est quelque chose qui là encore au niveau paradigmatique au niveau émotionnel est assez nouveau alors on a envie de vous entendre donc on va venir jusqu'à vous est-ce que certains d'entre vous voudraient voilà lever la main et puis tout simplement discuter avec Pierre Zahoui avec Cynthia Fleury on est là pour vous entendre il n'y a pas de on est bien entre nous cher monsieur le micro est à vous bonjour bonjour monsieur j'ai une question pour Pierre Zahoui qui voit le monde à Cantanos je voulais savoir lorsque vous dites que alors tournez bien le micro vers la bouche super il a l'air très bien vous dites que les nouvelles technologies les réseaux sociaux ont créé un problème d'aujourd'hui comment vous auriez vu justement cette crise du Covid sans les réseaux sociaux les réseaux sociaux pour vous ont apporté une solution ils ont amélioré pour moi les choses puisque nos anciens ont permis de se former à ces réseaux sociaux et nous les plus jeunes ça a permis de les former eux-mêmes et je pense qu'on n'aurait pas eu cette communication puisque les communications étaient arrêtées donc comment vous auriez vu ce monde dans les brèches qu'il y a eu pendant ce mouvement sans les réseaux sociaux l'internet et les réseaux sociaux ont apporté des solutions dans cette communauté parce que bien sûr excusez-moi bien sûr ces périodes qu'on a eues aujourd'hui sont des périodes qui ont déjà été par le passé on a déjà eu des périodes pareilles mais aujourd'hui comment vous auriez vu ça ? quand vous lisez un journal sur internet je ne suis pas sûr que ce soit les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est par exemple c'est déjà les commentaires qu'on peut voir après à part les commentaires sportifs du monde qui sont absolument formidables quand ils commentent en ligne ils sont vraiment merveilleux et tous ceux qui interviennent mais sinon je connais bon c'est quand même une toute petite chose sur les réseaux sociaux je pense qu'on s'en serait très bien passé il y en a certains qui ont Adam a parlé tout à l'heure qui ont profité aussi des formes de confinement pour se déconnecter complètement donc on peut on peut éteindre ces réseaux sociaux et après ça ce qui me semble assez terrible c'est que c'est quand même et c'est ce qu'on a vu bon il y a eu des moments un peu marrants les 15 premiers jours du premier confinement où on recevait plein de choses plein de mèmes et de blagues où les gens avaient envie d'essayer d'être à la hauteur bon c'était rigolo mais ça n'a pas duré très longtemps mais sinon ça reste quand même je crois les réseaux sociaux tout à l'égout de la vanité humaine et des grands délires des hommes c'est-à-dire que ça délire énormément par rapport au peu de biens qu'on a et c'est quelque chose même dans les recherches il y a maintenant tellement de choses et tellement à peu près à boire et à manger que si ça peut aider alors on a besoin de un logiciel de recherche un peu plus fin qui travaille que dans les revues universitaires mais sinon on est écrasé par le savoir et la science elle-même elle est en train d'être mis en danger par ça il y a trop de textes si vous faites n'importe quel sujet de master ou de doctorat vous tapez il y a 2000 3000 5000 publications donc il y a quelque chose d'écrasant sur le savoir qui est en train de risquer de s'effondrer sous son propre poids et sinon pour le reste je trouve qu'il y a une violence même à un niveau humain bon ma colère contre les réseaux sociaux elle vient d'une toute petite anecdote humaine je pense que ma fille elle est qui a 16 ans qui est une très gentille elle désespère elle est toute seule pendant le premier confinement sa mère lui dit mais va sur les réseaux sociaux voir ce que font tes copines etc et elle va sur les réseaux sociaux elle voit que toutes ses copines sont parties au ski bon il n'y avait pas de télé-ski mais en face toutes parties sauf elle elles ne lui ont pas dit c'était pas contre elle mais il n'y avait pas la place pour une de plus normalement elle ne l'aurait pas su sauf qu'évidemment elles ont 15 ans les gamines elles doivent mettre leurs photos sur Instagram elles sont enfermées dans sa chambre elle a pleuré pendant 3 jours et voilà il y a une scène à peu près semblable dans la recherche du temps perdu où le narrateur apprend que Bloch a été invité chez la marquise de Villeparesis il voit ça dans un article du Figaro et il en est complètement malade mais enfin à l'époque il y a un sentence à concerner quelques dandys parisiens qui essayaient de rentrer dans le Faubourg Saint-Germain finissant c'était pas très grave qu'il y ait la dépression de quelques snob parisiens aujourd'hui c'est absolument tout le monde et dans ces formes d'exhibition je pense qu'on n'a pas encore assez d'études là-dessus enfin peut-être on se canadise mais je crois que la violence qui s'exerce sur les jeunes en particulier alors il peut y avoir des formes intéressantes mais même à tous les âges et à tous les niveaux cette exposition permanente est d'une toxicité sans nom d'une toxicité sans nom et surtout que ça détruit alors pardonnez-moi de le rappeler pour ce qui est de la science l'argument d'autorité alors on est ah les arguments d'autorité c'est pas le lien c'est très bien les arguments d'autorité c'est les scolastiques qui les mettent en place qui a un sens assez précis l'argument d'autorité c'est face aux questions qu'on peut résoudre par le libre débat comme ce soir pour être contre on les résout rationnellement par le libre débat quand on ne sait pas sur une question où on ne sait pas on fait appel aux autorités donc aux auteurs essentiellement Platon et Aristote en se disant là on n'a pas une opinion certaine par l'argument d'autorité on a une opinion probable qu'il est plus probable qu'Aristote et Platon aient raison que Michel Onfray ce qui me semble une position assez juste et assez sage et que les réseaux sociaux ça détruit complètement l'argument d'autorité alors après il y a eu un usage et un sens qu'ont donné la philosophie des lumières au XVIIIe siècle qui ont dit c'est pas bien l'argument d'autorité mais dans son usage médiéval c'est un usage très sage d'autorégulation aussi de la production du savoir où il ne s'agit pas de s'interdire de penser quoi que ce soit il ne s'agit pas de censurer quoi que ce soit mais il s'agit simplement de qu'il y ait une hiérarchie et une autorité dans l'égalité totale de la parole où l'on voit par exemple les défenseurs les médecins qui expliquent les avantages du vaccin et les antivax où on voit où est mis totalement à égalité la totalité des paroles et qu'au fond un épidémiologiste et ma voisine ont la même autorité il y a quelque chose ça pose énormément de problèmes pour la structuration de la pensée il nous reste finalement ça va très vite excusez-moi je suis trop là je suis trop là on boit vos paroles aussi alors il faut revenir à vous en fait si vous avez envie de discuter aussi madame c'est Djad qui il y a une question à poser il y a une question pour madame Fleury vous avez parlé du fait que pour garder un équilibre psychique et ne pas tomber malade psychiquement il faut que l'être humain vit contemporainement les trois dimensions différentes du temps moi j'ai l'impression au niveau pour moi personnel que pendant le confinement et pendant cette année de Covid il y a eu vraiment pas de façon pratique comme dans la vie d'avant de se projeter dans le futur de faire des plans et la question qui restait beaucoup dans la tête surtout des jeunes c'était quand quand on retournera à la fac et quand on pourra à nouveau sortir boire un verre et voilà et donc c'est des questions qui n'ont pas eu de réponse pendant très longtemps et donc je me demandais si selon vous ça a eu des dégâts psychiques alors sur en fait il y a eu pas mal de là aussi vous avez une bonne revue de littérature vous avez The Lancet qui a repris toute une série d'articles il n'y en a pas eu 5 000 quand même oui il y en a eu beaucoup puisqu'ils ont fait une revue de littérature assez conséquente sur je ne sais plus combien un nombre assez grand d'articles sur les effets psychologiques et psychiques du confinement et donc ils ont listé toutes les différents symptômes que ce soit effectivement les crises d'angoisse les tolérances à l'incertitude très problématiques et on sait que c'est un marqueur important de la santé mentale faisant dire d'ailleurs au Lancet Psychiculture et même à l'OMS que une des grandes raisons de main des maladies c'est la surexposition aux informations de santé et notamment aux informations liées à la désinformation mais pas que surexposition aux informations et que donc il fallait pour préserver le psychisme à un moment donné ne plus s'exposer autant aux informations et je dis bien aux informations qu'elles soient de la désinformation ou aux informations c'est assez drôle de voir que non pas tout était mis dans le même sac mais que malgré tout il y avait un effet de saturation tout simplement psychiquement non digérable et puis que par ailleurs si vous voulez ce sont des informations qui sont particulièrement mortifères on se souvient au début donc avec un sentiment comme ça de présent ininterrompu de jour sans fin enfin on connaît il y a eu beaucoup de papier là-dessus donc non c'est précisément ça qui a été qui a été touché et avec des réactions assez différentes c'est assez drôle de voir d'ailleurs que dans un premier temps ceux qui avaient des troubles psychiatriques lourds ont d'abord été protégés précisément parce qu'il y avait un phénomène de synchronisation avec la société qui soudain vivait ce que eux vivaient depuis toujours c'est-à-dire un sentiment de voilà de flottement de voilà et en fait il y a eu par la suite une décompensation aussi très forte chez ces troubles psychiatriques lourds quand ils ont repris leur temps mais aussi l'entrée dans le confinement a été compliquée la sortie du confinement est compliquée on a encore de la décompensation forte aujourd'hui avec des retours au travail compliqués des contournements des stratégies d'évitement qui sont multiples donc très clairement il y a un événement psychique important entre ce confinement ces covid ces stop and go précisément cette capacité projective qui est constitutive entre guillemets de l'être de la stabilité de l'être aujourd'hui cette capacité projective elle est atteinte personne plus personne n'ose dire un mot sur les trois mois qui vont arriver si vous voulez parce qu'on ne sait plus c'est vrai on était tous très très forts pour définir dans le 21ème siècle là c'est silence radio sur trois mois puisque à chaque fois on repart en arrière on repart en avant donc il y a eu un effet on pourrait dire tiens ça peut être intéressant il y a un effet d'humilité etc. en fait non il n'y a pas tellement un effet d'humilité il y a d'abord un effet plutôt d'activation émotionnelle et d'immaturité psychique bon c'est comme ça sur les réseaux sociaux oui je pense que c'est important malgré tout de ne pas assimiler les réseaux sociaux à l'internet l'internet c'est un méta changement voilà qui nous permet par des voies numériques de produire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du télé présentiel qui malgré tout a été très important à quantité même s'il est même s'il donne des nouvelles pénibilités même s'il est il vient toucher entre guillemets l'affectio societatis etc. il n'empêche que il produit aussi des des comment dire des choses tout à fait tout à fait pertinentes mais les réseaux sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui c'est un univers panoptique panoptique donc où chacun surveille chacun donc c'est forcément un phénomène soit d'autocensure soit d'hypernormalisation soit de ce qu'on appelle René Girard en tête la rivalité mimétique on parlait de Proust René Girard c'est un Proustien absolu la rivalité mimétique c'est la plus vieille histoire du monde bien évidemment mais tout l'enjeu la rivalité mimétique la rivalité mimétique c'est de considérer c'est de considérer que en fait ce qui vient nous structurer nos êtres propres ce que l'on croit être le plus intime en fait c'est le désir social c'est l'aliénation sociale c'est-à-dire c'est le fait que toi tu désires quelque chose et moi je vais commencer à désirer cette chose parce que tu la désires et résultat ça fait des gens qui ont un jour plus de 50 ans et qui arrivent dans mon cabinet en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et pourquoi qu'est-ce que je fais et pourquoi je suis là en train de courir après un truc dont je me contrefiche et c'est plus possible et c'est ce qui faisait dire effectivement à Swan mais pourquoi j'ai aimé pourquoi j'ai aimé une femme qui n'était pas mon genre et qui avait fait dire à René Gérard ben voilà une des grandes lois entre guillemets de la littérature mais de de la société etc. bon cette rivalité mimétique aujourd'hui elle est orchestrée scénarisée voilà tous les jours vous avez une rivalité mimétique permanente encore une fois rien de nouveau sous le soleil mais on sait très bien que quand vous avez un effet quanti qui devient à ce point là important vous avez une incidence sur le mode qualitatif de nos vies et voilà donc c'est ce que nous vivons aujourd'hui un univers qui sous prétexte de narcissiser l'être en fait le dénarcissise et bien évidemment les jeunes gens mais pas que mais notamment les jeunes gens qui sont dans un moment de développement et où on se constitue beaucoup aussi avec le regard social parce qu'il y a une verticalisation qui se fait avec ce regard social bien évidemment qu'ils le prennent de plein fouet donc mais pas que donc malgré tout les réseaux sociaux ils ont voilà ils peuvent être demain s'ils sont régulés ils peuvent nous accompagner encore une fois pour faire ce que on peut appeler une logocratie ou en tout cas des modes comme ça de rationalité publique qui utiliseraient les réseaux sociaux pourquoi pas pour réfléchir compliqué quand même parce qu'en 140 caractères vous avez du mal à en tout cas à réfléchir comme ça mais il peut demain y avoir d'autres types de réseaux sociaux d'autres types d'algorithmes vous avez vu que Facebook s'est fait taper sur les doigts donc il y a malgré tout des réflexions importantes sur l'éthique des algorithmes et de voir comment demain on peut sans basculer dans le liberticide dans la censure comment quand même on peut essayer d'organiser une rationalité publique numérique un peu digne de ce nom donc ça c'est des vrais enjeux où il va falloir trouver des outils mais c'est vrai qu'il y a un point aujourd'hui qui est atteint malgré tout et ça aussi le 21ème siècle relance cette question qui elle aussi n'est pas nouvelle c'est que normalement dans l'état de droit il y a un mode de véridiction comme dit Foucault un peu privilégié alors c'est pas l'argument d'autorité ce mode de véridiction un peu privilégié mais malgré tout si c'est l'autorité scientifique donc le mode de véridiction privilégié dans l'état social de droit c'est la science la véridiction c'est le fait de savoir ce qui est vrai la véridiction c'est tout à fait c'est un discours c'est comment nous produisons des discours sur ce qui est ce qui pourrait être vrai mais sachant que le vrai n'est pas défini comme de manière dogmatique et justement il est construit mais encore une fois nous avons des nous avons des modes méthodologiques voilà argumentés qui viennent produire ce discours et même le doute est méthodologique si vous voulez dans la science bien sûr c'est pas le doute paranoïaque qu'on voit s'exprimer dans le conspirationnisme une dernière intervention de madame merci il y a une question que vous n'avez pas du tout abordée c'est le rapport au corps je trouve je trouve que nous sommes dans un monde qui a clairement énoncé le fait que nous étions vers l'immortalité nous n'avons pas appris pendant toute cette crise qu'on pouvait mourir qu'on pouvait souffrir que ça faisait partie de façon endogène à la vie à ce que ça la rend précieuse et on est vers une course à l'échalote dans une temporalité qui n'est pas l'acceptation et justement la pensée autour de notre réalité d'humain hier je suis allée au cinéma la seule chose qu'on a vue c'est des Marvin des super héros et on a une espèce de transposition de notre pseudo réalité alors que profondément dans notre quotidien nous avons une réalité qui est une issue qu'on va tous connaître qui est la mort et vous ne l'avez pas du tout abordée alors qu'on a connu une pandémie et comment on se construit derrière il y a tant de choses alors ça c'est une question clairement pour Pierre Zahoui le seul problème c'est que vous avez deux minutes j'ai deux minutes vous avez entièrement raison sur le fait qu'on a perdu ce que Nietzsche appelait la grande raison du corps c'est-à-dire de le réécouter ça c'était une expérience difficile du confinement après je pense que là-dessus il ne faut pas trop sur le devenir de nos corps il y a quelque chose parce qu'on n'a pas commenté on n'a pas pu le nuage de tag que vous avez fait autour il y avait l'humain augmenté bon ça ça me fait partie quand même des chimères le corps transhumaniste on nous promet qu'on vivra mille ans en téléchargeant notre cerveau dans le cloud donc on va sauver l'humanité en terraformant Mars bon on ne sait pas empêcher l'augmentation de 4 degrés sur Terre mais on va pouvoir terraformer Mars là vous voyez bien qu'il y a une fonction idéologique qui est assez claire c'est quand même tout ça c'est des comptes de faits pour milliardaires et sur la question du corps et sur cette question de la mortalité réapprendre effectivement non pas simplement à vivre dans son corps ou avoir un corps en bonne santé mais réapprendre aussi à mourir à son corps et à mourir dans son corps ça me semble des choses qui sont relativement très importantes pour l'avenir parce que c'est des expériences absolument nécessaires c'est les expériences c'était pour moi de tout ce qui s'est passé en deux ans la plus haute violence c'était celle qui a été fait aux familles qui n'ont pas pu accompagner dans les premiers qui n'ont pas pu voir le corps de leurs parents malades ça je ne sais pas comment ils peuvent vivre avec comment on fait pour oublier quand on ne peut pas accompagner le corps de l'autre ça c'est parmi les gens qui ont le plus souffert je pense que c'est quelque chose d'absolument terrible et même d'immoral je trouve on ne peut pas c'est la base Hegel dit c'est la base de la moralité le devoir les sépultures que l'on doit à ses morts c'est là où la vie éthique née est sans doute née dans l'éthique lointain c'est là où on voit les premières oeuvres d'art donc il faut réapprendre ce passage-là avec le corps et ce type d'épidémie ne permet pas vraiment d'y penser et de ce point de vue-là il y a un autre mot qui m'avait marqué enfin qui n'y est pas il y a un mot qui m'a marqué c'est schisme je pense que le danger qui vient c'est des schismes en cascade et généralisé mais il y a un autre mot sur cette question du corps c'est personne n'a dit survie il me semble que les idéologies les plus dangereuses qui viennent c'est le survivalisme c'est quand même cette idée où on va pouvoir s'en sortir seul au dépend des autres c'est-à-dire que là s'il y a un enjeu pour les décennies qui viennent c'est de rappeler qu'il n'y a pas de solution individuelle et ne serait-ce qu'au niveau du désir il faut demander à Citi moi je ne suis pas psychanalyste mais qu'est-ce que c'est ce désir des gens de survivre à tous à leurs enfants à leurs parents à l'ensemble de l'humanité tout le monde sera mort mais pas moi et là vous voyez une jouissance un peu étrange alors là Gramsci a raison naissent les monstres parce que si l'humanité les doit globalement disparaître enfin si 5 milliards 5 milliards de morts et 5 milliards de vivants j'espère vraiment faire partie des morts et pas être là pour porter la mort de 5 milliards je ne sais même pas comment ce sera possible pour l'humanité restante en gardant leur humanité merci Pierre Zahou vous avez des mots d'ailleurs sur la survie d'ailleurs vous l'appelez ce livre la traversée des catastrophes c'est un manuel de survie Cynthia Fleury vous en vous avez donc écrit ce livre en 2020 c'était chez Gallimard si j la mère virgule la mère l apostrophe a m e r guérir du ressentiment et puis dans la foulée vous avez vous avez exprimé aux rencontres philosophie de Monaco c'est d'ailleurs une conférence qu'on peut voir encore sur Youtube et vous parlez de des résistances possibles face à ce qui paraît irréversible quelque chose d'irréversible comment est-ce qu'on peut y résister et vous citiez l'action la décision l'engagement vous citiez aussi l'ironie de Yankelevich la musique aussi le style mais agir s'engager c'est à la fois utile et consolant ça j'ai une grande une très grande question je peux dire quand même un mot juste avant de répondre à cette question sur la question du corps parce que malgré tout je ne sais pas si et oui a priori je partage cette idée que l'idéologie transhumaniste est un fantasme le seul problème si vous voulez c'est que les fantasmes façonnent les imaginaires donc on n'a pas besoin si vous voulez que le transhumanisme existe ou soit vrai pour qu'il soit impactant et ce qui est certain c'est qu'il est impactant il est impactant parce que sans aller jusqu'à l'idéologie transhumaniste il y a une idéologie de toute puissance qui bien évidemment façonne nos sociétés efface la question du corps et fait que nous produisons des politiques publiques qui ont une certaine tête des valeurs qui ont une certaine tête des éducations des modes d'apprentissage qui ont une certaine tête et qui font précisément que nous sommes dans le déni par ailleurs des failles systémiques etc. donc c'est tout sauf c'est tout sauf neutre et c'est vrai que je trouve ça assez terrible de voir que sans cesse alors que nous avons toujours et encore encore heureux encore aujourd'hui mais alors que nous avons toujours géré la question du dépassement de la finitude on n'a pas attendu si vous voulez le transhumanisme pour dépasser la finitude on fait ça depuis toujours et ça s'appelle la culture ça s'appelle la littérature c'est-à-dire ça s'appelle le symbolique le symbolique est notre manière humaine de dépasser la finitude or ce phénomène si vous voulez aujourd'hui qui consiste à confier à la seule technique le fait de dépasser la finitude moi ça me glace parce que bien évidemment que la technique est un rétrécissement terrible par rapport au champ du symbolique qui peut affronter tous les dépassements possibles et cette désymbolisation oui elle nous emmène nécessairement vers une déshumanisation donc il faut faire attention là-dessus donc vraiment il ne faut pas se faire shipper le ballon par cette hyper technicité alors juste sur le fait du ressentiment d'agir etc ou en tout cas sur la question de l'irréversible c'était un des points chez Jean Kélévide puisqu'il a écrit quantité de points sur l'irréversible oui une des manières on va revenir on va faire la boucle sur le le passé et le futur mais une des manières si vous voulez pour résister à cet irréversible alors qu'il y ait la réalité de la vie qui passe etc mais qui de manière politique puisqu'on pense le massacre il y a dans ce que Jean Kélévide appelle l'imprescriptible il y a une manière politique très particulière de travailler avec quelque chose qui est de l'ordre de l'irréversible c'est-à-dire il s'est joué là quelque chose qui littéralement soit fait que le monde de demain n'advient pas il pense à la Shoah en l'occurrence avec la prescriptible il pose ce concept d'imprescriptible et chez Jean Kélévide en tout cas malgré tout ce concept-là de ce qui ne passe pas et de ce qui a produit l'irréversible je crois vient précisément se poser pour configurer le futur c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens demain de penser le futur en dehors du champ de l'imprescriptible donc l'imprescriptible il est là pour nous aider à précisément configurer un futur donc je vois que je n'ai pas répondu à votre question ou en tout cas à ce que vous attendiez mais et une des manières de faire vivre l'imprescriptible chez Jean Kélévide c'est l'engagement c'est la responsabilité si on veut voilà terminer sur sur ça par exemple par exemple ce n'était qu'une suggestion la question de l'engagement la question éthique elle est elle produit si vous voulez une qualité de présence au monde qui malgré tout voilà nous aide à la fois à résister contre nos propres effondrements et puis espérons contre les effondrements plus collectifs alors dans quelques instants on va écouter Xavier Koumoul qui est vice-président culture et au rayonnement scientifique d'université de Paris pour clore notre notre rendez-vous est-ce que Cynthia Fleury est-ce que je peux lire un petit paragraphe de Pierre Zahoui vous retrouvez bien sûr notamment les livres de Cynthia Fleury aussi mais aussi c'est pas mal de prises de parole que vous avez faites notamment sur Youtube et alors vous terminez là-dessus Pierre Zahoui dans ce livre qui s'appelle La traversée des catastrophes où vous racontez à un moment donné qu'effectivement vous avez traversé vous-même une catastrophe mais vous avez voulu élargir le propos non pas parler de vous mais justement élargir le propos et vous dites que finalement vivre c'est accepter la continuité sous toutes ses formes et vous réfléchissez à ce que c'est que continuer au final et vous dites cet effort increvable pour continuer et donc aussi bien le vrai défi et la vraie croix de la vie et des philosophes de la vie et cette croix continuer c'est une tragédie parce qu'elle ne laisse aucun choix pas même de celui de céder quand il est encore temps quand on juge peut-être sagement qu'on en a assez fait qu'on a traversé la vie et la mort la maladie le deuil l'amour le bonheur mais qu'on a traversé les postures les plus improbables et tous les clichés de la désolation et des plaisirs formatés d'avance mais ce défi de continuer est aussi bien une joie sans pareil au moins parfois et c'est à cette joie actuelle ou virtuelle mais toujours ouverte au-delà d'elle-même qu'il faut s'accrocher qu'est-ce que c'est bavard c'est juste un commentaire c'est beaucoup mieux Beckett c'est un commentaire la dernière phrase de l'innommable et il dit il part de continuer je ne peux pas continuer il faut continuer je vais continuer et il s'arrête c'est la dernière phrase Beckett Xavier Koumoul rejoignez-nous Xavier Koumoul vous êtes l'un des artisans de ces grands débats venez vous installer asseyez-vous prenez place je vous en prie et bien alors vous en avez bien il y a quelques instants le voilà Xavier Koumoul vice-président culture et au rayonnement scientifique d'université de Paris merci à tous merci à toutes et à tous d'être présents merci à Paul d'avoir modéré ce débat merci à Pierre et à Cynthia d'avoir enrichi je pense la pensée de chacun et la mienne en particulier moi je suis toxicologue et du coup comme je suis toxicologue j'ai souvent tendance à me définir comme un pessimiste qui a été un mot qui a été très utilisé au début du débat mais néanmoins je reste un pessimiste heureux et c'est un peu plus un peu particulier comme définition personnelle parce qu'évidemment ça laisse augurer d'une certaine instabilité c'est pas très rassurant Christine voilà mais tout simplement parce que voilà moi je suis confronté à des notions qui portent sur la pollution voilà et un peu par dérivé à la thématique du réchauffement climatique l'impact des polluants sur la biodiversité l'impact des plastiques sur nos vies etc c'est pas l'objet du débat mais malgré tout tout ça pour souligner que lorsqu'on est confronté à ces problèmes de manière très globale on peut être très très pessimiste et lorsqu'on participe à des débats et c'est là que l'humain est très important et ça a été aussi rappelé tout au long du débat de ce grand débat lorsqu'on revient à l'échelle humaine et qu'on discute avec les personnes ou tout le moins qu'on les entend et qu'on les comprend et bien on en tire une certaine forme de joie et du coup j'oscille en permanence entre ce à quoi je suis confronté quand je lis des articles scientifiques avec des analyses globales et quand je discute avec des personnes ou que je les écoute et qu'elles m'enrichissent d'un point de vue personnel donc là je voudrais sincèrement vous remercier d'avoir vraiment contribué à ça ce soir en tout cas pour moi ça a été mon sentiment premier et je voudrais aussi remercier un certain nombre de personnes qui ont participé qui ont participé à cette organisation parce que Christine merci beaucoup tu as dit que j'avais contribué mais je suis loin d'être le seul et vraiment loin d'être le seul et pour moi cette organisation de débat ce n'était pas une organisation hiérarchique avec moi qui devais chapoter les choses et puis les autres qui devaient suivre les ordres tout le monde a participé a construit a apporté ses idées d'un point de vue technique d'un point de vue protocolaire d'un point de vue des idées du format et donc je vais quand même mire mes notes pour être sûr d'oublier absolument personne parce qu'il y a énormément de gens qui ont contribué toute une équipe derrière non mais en fait moi je dis souvent mes étudiants si vous voulez apprendre 5 mots être sûr de ressortir 5 mots un jour le jour de l'examen si on vous interroge sur 5 mots apprenez en 6 parce qu'on est toujours confronté à l'oubli de l'élément ou de la personne et quand j'écrivais mes mails à l'ensemble de ces personnes avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et avec qui on va travailler encore pendant 7 épisodes et bien voilà je butais toujours je disais quelle est la dernière personne que je vous dis et c'était jamais la même donc c'était vraiment un processus cognitif donc merci beaucoup Virginie Cécile Thomas Samia Nawal et puis Sylvain qui ont vraiment 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 contribué de manière équivalente à l'organisation de cette de cette soirée de ce débat je voudrais aussi remercier Lassen et Youssef qui sont tout en haut puis une autre personne dont je connais pas le prénom qui est ici donc un grand merci vraiment à toutes ces personnes d'avoir aidé à cette organisation merci aussi à l'Université de Paris et à l'IDEX qui est associé à cette idée qui encore une fois est une idée vraiment commune sur la notion de pessimisme heureux j'ai aussi entendu ce mot qui m'a vraiment intéressé qui était le présent étendu en fait quelque part je pense que ça marque aussi une certaine forme de basculement permanent entre on va dire une certaine forme de pessimisme et de joie qui en tout cas moi me caractérise dans ce cas là je voudrais vous inviter à participer à la prochaine soirée au prochain grand débat qui auront lieu dans un mois pas exactement c'est tous les lundis en milieu de en milieu de de mois le prochain ça doit être le 15 novembre et la thématique sera la thématique de la santé avec une approche à la fois d'anthropologue ce sera Laetitia Atlani du haut qui sera chargée entre guillemets d'enrichir cette partie là et puis Guillaume Assier avec qui j'ai fait mes études à une certaine époque et qui lui participe qui participera au débat portant sur l'intelligence artificielle donc vous voyez c'est un grand écart c'est pas le présent étendu mais c'est les thématiques étendues et je voudrais encore vraiment sincèrement remercier tous les participants modérateurs conférenciers techniciens et puis instances et puis surtout le public qui est là et comme je le dis souvent à mes étudiants depuis maintenant un mois à chaque fois que je les vois ça fait vraiment plaisir d'être en présentiel donc revenez tous et toutes la prochaine fois et à très bientôt merci applaudissements 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 applaudissements